Sous-titrage ST' 501 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 Générique La Gabrielle ne désemplit pas Hervé Arcade décroche le maillot jaune L'issue de la première étape du Grand Prix de la coopération Nous reviendrons sur cette victoire en fin de journal Et puis ce soir notre invité Jean-Marc Mormec délégué interministériel à l'égalité des chances et champion du monde de boxe Bonsoir et bienvenue dans votre édition du Guyane Soir Nous allons justement commencer par la boxe Vous le savez demain se joue le championnat du monde WBF poids moyen C'est au proc de Matoury C'est une grande première en Guyane Nous allons vivre tout de suite et en direct La pesée des boxeurs Elle va commencer d'une minute à l'autre Ici même à Rémir Monjoli Ça se passe dans l'atrium de Guyane 1ère José Blaisès nous attend Bonsoir, est-ce que tout est prêt ? Bonsoir Claire Bien sûr tout est prêt Le public est là Les délégations qui nous viennent d'Europe De Pologne De Métropole Dolné-Soubois Du Brésil Sont là de Trinidad Et bien tout le monde est là Je rappelle qu'il y a 9 combats autour de ce championnat du monde WBF des poids moyens Et dans quelques instants Bernard Ressier Le médecin officiel de ce championnat du monde Qui est autour de Marcel Oramia d'Argentine Et de Jean-Marcel Nart Qui est juste à côté de moi Et qui a la ceinture de champion du monde WBF Et bien dans quelques instants On va appeler le premier boxeur Qui va se présenter ici sur la balance S'il s'agit tout simplement Bernard du boxeur brésilien Nous allons appeler monsieur John Anderson Carvalho Voilà donc les John Anderson Carvalho du Brésil Qui va se présenter Il devrait en réalité présenter un poids Qui varie entre 69,853 et 72,574 Apparemment c'est bien Sous les applaudissements du public Il fait donc le poids Pour John Anderson Carvalho Qui est dans les poids officiels De cette catégorie des poids moyens Dans quelques instants avant d'avoir sa réaction On devrait appeler maintenant Nous appelons maintenant monsieur Michel Mottemora Michel Mottemora pour la France D'origine martiniquaise Qui salue monsieur Nart Et dans quelques secondes Et bien à son tour Il va monter sur la balance 72,5 Il n'y a pas de problème C'est officiel C'est officiel Donc voilà On va bien sûr demander aux deux boxeurs De venir à côté de nous Voilà Attendez Voilà Donc dans quelques instants On va demander aux boxeurs De venir à côté de nous Pour les premières réactions Vous vous en doutez Pour les premières réactions Et vous voyez que l'allemand Jean-Marcel Natt C'est le protocole Qu'il le veut De présenter la ceinture WBF Pour les deux boxeurs Le brésilien Voilà Alors première réaction tout de suite Oh là là Ça commence maintenant A l'image que vous voyez Ça commence maintenant Les deux boxeurs sont face à face Mais ne vous en faites pas Ce n'est pas encore l'heure du combat Je rappelle que c'est demain Un combat qui est prévu En 12 rounds De 3 minutes C'est l'influence C'est ainsi que ça se passe Dans le cadre des pesés Voilà On se serre la main Voilà Et on va se mettre moi-même Au milieu Pour pouvoir commencer La réaction Alors comment ça va ? Il y a quelqu'un qui doit venir Pour justement Voilà Voilà Non non Alors voilà On va commencer On va commencer par Michel Mottemora Alors satisfait ? Bien sûr Toujours La pesée Remportée C'est une première victoire Être au poids La veille du combat Voilà Il ne reste plus qu'à concrétiser Maintenant Demain soir Vous avez regardé Votre adversaire Dans les yeux Qu'avez-vous pensé A ce moment-là ? Même pas peur C'est prévu en 12 rounds De 3 minutes ? Oui 12 rounds de 3 minutes C'est une distance noble C'est la plus noble des distances C'est une distance que je connais J'ai déjà fait 5 championnats En 12 rounds Il y en a 3 qui ont été au bout Donc voilà Il n'y a pas de problème Je suis prêt physiquement Donc ça devrait aller Des applaudissements Pour Michel Mottemora Qui est le représentant français John Anderson Carvalho Comment a-t-il vécu cette pesée Puisqu'il fait le poids ? Comment vous avez vécu cette pesée ? Parce que vous devriez gagner Et qu'il est dans le limite C'est beaucoup de training Je suis pratiquement du Brésil Avec 700 grammes sur le haut Donc je viens de me préparer Pour cette lutte J'ai 3 mois Je viens de me concentrer Et j'ai battu le poids tranquille Il est concentré Depuis au Brésil Il est sorti déjà En moyenne de poids Et maintenant Il a subi Beaucoup de traitements Pour être au poids normal Il a regardé son adversaire Dans les yeux Le combat est prévu En 12 reprises Qu'en est-il pour lui ? Vous avez regardé Seu adversaire Nos yeux Le combat est prévu Pour 12 Qu'est-ce que vous pensez D'ici ? 12 rounds Je suis trainé Je suis trainé Pour lutter Les 12 rounds Mais si Si je t'avais De acabar Avant les 12 Je vais acabar Il a entraîné Pour les 12 combats Donc il va faire Il va faire Il y a beaucoup de gens Qui comptent sur lui Brésil Et tous les Les peuples ici Qui nous accueillent Pendant les périodes Qui sont arrivées ici Je vous remercie en tout cas Je rappelle que L'arbitre Voilà les ceintures Bien sûr On va les présenter Elles sont là Il y a Michel Chagnou Qui présente les ceintures À Michel Montmorin Michel Chagnou Qui est l'entraîneur Et l'arbitre Je crois qu'il est là Il peut venir très rapidement Très rapidement Avant de donner l'antenne À Claire Giroux Le voici Bertrand Chagnou Qui est l'arbitre Officiel Délégué de la WBF Qui va donc Diriger ce combat Demain Un combat prévu Je vous le rappelle Ça va Michel Chagnou Vous êtes prêt ? Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de consignes particulières ? Non 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 On les verra demain Les consignes Il n'y a pas de problème Merci